Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial, cube.radio, appelé ou texté, 1-877-CUBE-RADIO, 1-877-827-2346, émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Aujourd'hui, Philippe Larange se pose la même question que bien des démocrates sont en train de s'opposer en ce moment. Mais pourquoi, diable, Joe Biden s'accroche-t-il encore au pouvoir? Oui, parce que, comme on sait, juste avant le dernier débat qui a eu lieu, c'était Biden qui menait dans les sondages de peu. Donc, on parle de deux points davantage par rapport à Trump. Et dès après le fameux débat qui a, par unanimité, été une calamité pour Joe Biden, eh bien, de toute évidence, l'avance était maintenant pour Trump et quand même de plusieurs points. On parle de 7-8 points à l'avance sur Joe Biden. Ça continue comme ça. Donc, clairement, s'il fallait que ce soit les deux candidats et que la tendance se maintienne, ce serait Trump qui gagnerait si les élections étaient demain matin. Donc, puis on voit pourquoi. C'est-à-dire que là, on voit tout le système médiatique qui lâche Biden. Il y a beaucoup d'électeurs et de membres démocrates qui le contestent. Puis je suis convaincu que dans les coulisses, il y a des gens qui l'encouragent à partir. Et malgré tout, il s'accroche. Pourquoi? Bien, notamment, je lisais Guillaume Lavoie, qu'on connaît bien ici à Cube Radio, sur le sujet, qui nous expliquait, bien, ce qui peut expliquer ça, c'est que toute sa vie de Joe Biden, on lui a dit qu'il allait perdre, qu'il n'était pas bon, puis finalement, il a toujours gagné. Donc, il était dans cette logique-là de se dire, bon, bien, c'est juste la continuité de ma vie. On m'a toujours dit que ça ne marcherait pas, que je perdrais, puis finalement, je réussis toujours à prouver que je peux gagner. Mais là, on a envie de dire, on est un peu en bout de piste, quand même. Parce que quand c'est rendu qu'on a de la difficulté à répondre à des questions, bien, pas simple, mais c'est-à-dire que c'est quand même le président des États-Unis, puis on a de la difficulté à répondre à des questions, répondre à Donald Trump, à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il peut y avoir des jours où il est meilleur, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a d'autres jours où ça va beaucoup moins bien. Et c'est ça le genre de maladie qu'il a, ou du moins le genre de problème qu'il a. Et je ne pense pas qu'il a eu simplement un rhume, comme l'a affirmé la porte-parole de la Maison-Blanche. Ce n'est pas juste une fatigue de voyage. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on se dit, bien, est-ce qu'il pourrait vraiment continuer pendant quatre ans? Et l'affaire, c'est que tout le monde se pose cette question-là, y compris des électeurs démocrates. – Avec raison, je veux dire, quelque part, est-ce que c'est normal que les gens que tu élises au pouvoir soient au-delà de l'espérance de vie moyenne de ton pays? C'est une première question que je pose. Règle générale, quand, mettons, tu as un candidat, il devient le président des États-Unis, puis tu te dis, hmm, là, c'est valide pour Trump aussi. Je le dis comme ça, c'est valide pour Trump. Il est vieux, lui aussi, il est très vieux. S'il est élu, il va devenir le président le plus vieux à être élu. Il va battre le record précédent mis en place par Joe Biden. Et par la fin de son mandat, il va être encore plus vieux que Joe Biden, en ce moment. Je veux juste qu'on rappelle ces faits-là. Est-ce que c'est normal qu'à chaque année, tu te dises, hey, il est en train de battre l'espérance de vie. Il y a plus de chances, théoriquement, selon les statistiques, de mourir que de vivre. – En effet. – C'est normal que ton leader, ce soit quelqu'un qui soit... Là, j'en reviens pas, mais c'est la réalité avec laquelle on doit composer, en ce moment. – Absolument. Si tu as dit en passant, on sait que Donald Trump, lui-même, aurait peut-être des excès de signalité. Parce qu'on sait que dans un débat, il a, comme ça par hasard, il se serait mis à parler de requin sans aucun rapport avec le sujet dont il parlait. Donc, même dans son camp, on remarque un début, peut-être, de quelque chose. Donc là, on a comme deux candidats, visiblement, qui... Bon, s'il fallait qu'ils fassent un mandat au complet, il y aurait des problèmes. Et l'affaire, c'est que, quand on regarde les sondages, bon, les sondeurs américains demandent différents candidats qu'est-ce qui pourrait battre, bon, Donald Trump. Et la seule personne qui pourrait battre Donald Trump, à l'heure actuelle, ce serait Michelle Obama. – Selon les sondages. – Oui, c'est selon les sondages. Donc, sinon, les autres candidats qu'on propose, c'est, par exemple, Kamala Harris, qui est évidemment la colissaire de Joe Biden, qu'on connaît depuis quelques années. – Et qui est en coulisses, selon ce qu'on entend, celle qu'on préparerait, là. – Absolument. – C'est logique, un peu. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas très bien dans les sondages, mais c'est quand même elle qu'on prépare, comme la dauphine. – Oui, mais en même temps, quand on regarde les sondages, ce serait, elle, la deuxième meilleure, mais elle serait quand même soit battue par Donald Trump, soit qu'elle pourrait le battre de peu. Donc, ça pourrait être quand même assez serré. – Sinon, les deux autres, on parle de Gavin Newsom, qui est actuellement gouverneur de la Californie, et de Gretchen Whitmer, qui est gouverneur du Michigan. Mais ces deux-là, encore une fois, bon, on parle de, pour l'instant, s'il devait se présenter maintenant, il perdrait face à Donald Trump de quelques points de pourcentage. Donc, j'ai envie de dire, c'est sûr que c'est un risque pour le Parti démocrate, mais j'ai envie de dire, c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Parce que là, Biden, je pense que clairement, le Parti démocrate se dirige vers la défaite. Parce que je ne vois pas comment il pourrait se ressaisir. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est un peu hors de lui. C'est hors de son contrôle, ce qui se passe. – Oui, on est dans un cercle vicieux. Ça, c'est bien important de le dire. C'est le cercle vicieux en ce moment. Puis c'est quand même grave, ce qui se passe, considérant que son adversaire, c'est Donald Trump. Un homme qui ment éhontément, surtout, qui n'a aucun contenu de quoi que ce soit. Puis là, je ne dis pas, ce n'est pas mon opinion personnelle. C'est juste des faits. Sortez-moi une chose que dites dans le débat face à Biden. Si Biden ne s'effondrait pas, je vais dire, t'écoutez M. Trump, tu disais, OK, est-ce qu'on débat vraiment? Ou tout ce que vous venez de dire, c'est juste faux? Me best, you bad. C'est à peu près ça, le résumé du débat au complet et de ses argumentaires. Un homme qui dit qu'il veut contourner tout ce qu'il peut de démocratie américaine pour donner le plus de pouvoir possible, qui dit verbalement, je vais me venger de tous mes adversaires politiques. Ça, c'est l'autre alternative. C'est grave que l'éclipse médiatique soit autour de M. Biden, mais en même temps, il a mis ça sur lui-même. Il s'est mis une cible dans le dos. Tout le monde regarde tout ce qu'il fait. Il s'en va au sommet de l'OTAN. Tous les autres dirigeants vont le regarder avec des gros yeux pour regarder. Ah, il est-tu vieux? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a de la misère à marcher? Est-ce qu'il tremble? Il ne peut plus s'en sortir. Mais déjà que pendant son mandat, il y avait déjà beaucoup de vidéos qui circulaient sur les réseaux qui montraient des extraits assez comiques où, bon, visiblement, ils ne comprenaient pas nécessairement la situation. Ils pouvaient serrer des mains dans le vide, des choses comme ça. Mais, tu sais, j'ai envie de dire, Donald Trump, il ne faut pas trop le sous-estimer. C'est un génie de la communication, du marketing. C'est un homme qui sait vendre, qui sait très bien comment la psychologie de l'électeur fonctionne. C'est pour ça qu'il dit toujours, c'est moi le meilleur, puis l'autre, c'est le pire. Puis, il sait très bien comment ça fonctionne en marketing, en vente. Puis, c'est comme ça que ça a fonctionné toute sa vie. Puis, veut, veut pas, c'est comme ça qu'il a gagné en 2016. Il faut se rappeler qu'en 2020, il a eu encore plus de voix qu'en 2016. Il faut toujours se rappeler de ça. C'est alarmant. Pour moi, c'est un génie de la communication. Et s'il a face à lui, quelqu'un qui, visiblement, a des excès de sénilité, bien lui, il va en profiter au maximum. Et lui, Joe Biden, ne saura pas quoi faire. Donc là, j'aimerais juste faire peut-être une petite leçon de politique. C'est que le cas de Michelle Obama, Joe Biden, nous montre bien quelque chose en politique. C'est que parfois, pour comprendre le monde politique, il faut en revenir à des choses très simples. Parce qu'au final, c'est pas les politologues qui votent. Bien, ils votent, évidemment. Mais c'est pas l'immense majorité des gens. C'est pas non plus les experts qui décident. C'est l'électeur moyen. Et donc, je crois qu'il faut se mettre dans la tête de l'électeur moyen. Et que veut l'électeur moyen? J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. Et en ce moment, par exemple, Joe Biden incarne une Amérique fatiguée, bon, qui peut-être en... qui sait pas trop est-ce qu'il s'en va, qui est perdue. Alors que Michelle Obama, pourquoi elle réussirait à gagner à 50% alors que Trump serait à 39% ? Alors qu'elle ne se présente pas et qu'elle ne veut pas se présenter. Absolument. Moi, je pense que c'est parce que quand on la voit, elle dégage une image très positive, optimiste. Donc, ça montre un pays... Si elle était à la tête des États-Unis, ça montrerait un pays qui est de retour sur la carte, qui montre qu'il est un pays qui est confiant, qu'il a des projets, qu'il a une vision pour l'avenir. Parce que c'est ça qu'elle incarne. Elle incarne toujours quelque chose de souriant, de confiant. Et peut-être qu'elle rappelle aussi une époque où les États-Unis étaient beaucoup moins divisés. C'est-à-dire, quand Barack Obama est arrivé, il y avait tout un enthousiasme. Non seulement parce que c'était le premier noir américain à devenir président, mais aussi parce qu'il disait « Regardez, là, les choses vont mal. Moi, je vais apporter du changement. Yes, we can. » Donc, peut-être qu'elle rappelle cette époque où on était plus unis et qu'on croyait en quelque chose ensemble. Alors, elle incarne quelque chose de très positif. Alors que Kamala Harris, peut-être qu'elle est très liée à Joe Biden au premier mandat qu'il vient de faire. Donc, peut-être qu'elle incarne simplement la continuité d'un mandat, bon, qui est contesté, qui a suscité beaucoup de colère chez les Américains. Puis, pour les deux autres qui sont moins connus, ben, justement, j'ai envie de dire, là, Joe Biden veut s'accrocher au pouvoir. Et il nous dit, bon, ben, s'il y a quelqu'un qui veut se présenter, ça va être à la Convention démocrate qui va avoir lieu, je pense, du 19 au 22 août. Donc, si ces deux-là devaient se présenter et Kamala Harris, ben, il leur reste seulement deux mois et demi pour mener la campagne présidentielle. Je rappelle que c'est quand même début novembre, l'élection présidentielle américaine. Donc, seulement deux mois et demi pour aller chercher du financement, se faire connaître, parce que les deux autres, Newsom, Whitmer, ne sont pas très connus, là. Donc, il faut qu'ils se fassent connaître. Oui. Donc, puis, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils incarnent. Donc, il y a tout un risque derrière ça. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on prenne ce risque-là, parce que là, juste Joe Biden, c'est clair que c'est la défaite qui s'en vient, je pense. Oui, c'est super inquiétant. Puis comme on en parlait tantôt, il y a l'espèce de spirale infernale, si on veut, là, qui va se poursuivre, il ne peut pas s'en sortir. Puis il ne peut pas tromper l'âge. Il y a tellement de choses que tu peux, tu sais, faire disparaître. Des traits de personnalité que tu peux effacer, des mots que tu ne répètes plus. Tu sais, quand tu fais des erreurs, après ça, tu peux modifier ton comportement pour ne plus qu'on le fasse. Joe Biden ne peut pas se rajeunir. Il ne peut pas pas avoir l'air vieux. Il est super vieux. C'est plate, mais c'est ça. Il est super vieux. Moi, je ne pense même pas qu'il y a de pathologies, là, du monde qui font flotter des affaires. Il y a telle maladie, il y a ci, de ça. Moi, je ne suis convaincu qu'il n'y a rien. Il est juste vieux. Il a le droit d'être vieux. Puis en étant à cet âge-là, moi, je suis convaincu que quand je vais avoir l'âge de Joe Biden, je vais être gommé pas mal plus que lui. J'ai déjà des trous de mémoire épouvantables. J'ai 28 ans. Je veux dire, je vais... Tu ne te souhaites pas quand même, là, mais... Non, non, non. Écoute, on ne souhaite pas. On s'entend, mais... À 81 ans, je ne vais pas vouloir être président des États-Unis, premier ministre du Canada, du Québec, ou de quoi que ce soit, là. C'est un âge à lequel je vais me la couler douce. Je vais vivre le restant de mes jours avec ma famille, entouré des gens que j'aime, puis je vais profiter de la vie au maximum. Je ne dis pas qu'à 80 ans, notre vie est terminée. Au contraire. Mais là, je m'excuse de venir le président des États-Unis et aller prendre un des postes les plus... les plus importants sur la planète à cet âge-là, c'est non. Je m'excuse, c'est non. Puis pour Trump aussi, trop vieux, lui aussi. C'est bye. C'est bye, vous êtes trop vieux. Mais propose-toi, Alexandre. Mais peut-être que tu n'es pas citoyen américain, c'est vrai que tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, puis je n'ai pas l'argent pour aller faire ça, malheureusement. Je comprends absolument. On va avoir le temps de reparler de ce sujet-là parce que c'est complètement... Oui, mais c'est ça. Mais justement, tu dis qu'il n'y a rien, mais l'affaire, c'est qu'on a appris dans les derniers jours que selon la porte-parole de la Maison-Blanche, il y aurait un spécialiste du Parkinson qui serait allé plusieurs fois à la Maison-Blanche dans les derniers mois. Donc, est-ce que... Mais là, pour le respect de la vie privée, elle ne dit pas qui elle allait... Bon, pourquoi il allait là, c'était quoi les raisons officielles. Mais bon, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu ce spécialiste-là qui est allé plusieurs fois à la Maison-Blanche. Donc, c'est pas très clair de savoir qu'est-ce qu'il a précisément. Moi, je pense que c'est pas juste l'âge. De toute évidence, il y a vraiment... On l'a vu dans le débat, c'est-à-dire... Il y a de la difficulté vraiment à s'exprimer, à comprendre même la situation parfois. Donc, je pense que ce genre de situation-là, comme tu dis, c'est parce qu'à un moment donné, c'est hors de son contrôle. C'est en raison de l'âge. C'est en raison de quelque chose qui va continuer de dégénérer dans les prochaines années. On sait pas à quelle vitesse, mais de toute évidence, on est déjà à un stade où... Si tu fais face à Vladimir Poutine, à des grands dirigeants... Tu sais, dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est quand même la guerre en Ukraine, en Israël. Faut quelqu'un de très lucide pour comprendre ce qui se passe. Et cette personne lucide-là, ce n'est ni Biden, ni Trump. C'est important de le rappeler. Donald Trump adore Vladimir Poutine. Il va le laisser prendre l'Ukraine, il le dit. Il dit, je vais régler ce conflit-là comme ça. Comment il va le régler? Je vous le dis tout de suite. Il va accéder aux demandes de Vladimir Poutine, il va donner la moitié de l'Ukraine à Poutine puis à la Russie puis ça va se passer de même. Il dit, c'est déjà dit, c'est déjà annoncé que c'est ça qu'il veut faire. C'est pour ça que j'avais dit ici au micro, l'important, c'est de regarder la priorité des Américains devrait être la diplomatie. Qui est le meilleur candidat pour la diplomatie? Parce que là, on est dans une situation mondiale sous extrême tension, que ce soit la Chine, Russie, Iran. Donc, on ne peut pas se permettre de placer n'importe qui là. Et là, c'est pour ça que j'en appelle. C'est sûr que je ne pense pas qu'on m'écoute aux États-Unis. Mais ils devraient nous écouter. Mais les démocrates devraient vraiment faire le pari d'aller chercher un nouveau candidat, un nouvel candidat. Peut-être inciter Michelle Obama à se présenter. Il n'y aura jamais. Michelle Obama, elle n'y aura jamais. Elle l'a dit. Elle l'a dit qu'elle n'y aura jamais. C'est sûr, mais parfois, les politiciens n'arrêtent pas de répéter qu'ils n'y iront jamais. Puis finalement, ils vont quand même. Des fois, des fois. Mais à ce moment-ci, ça doit être Kamala Harris. J'ai l'impression, même si ce ne serait pas ma candidat préférée, c'est parce que si c'est elle qui remplace, comme elle est colistière déjà puis la vice-présidente, elle pourrait hériter de tout le pactole de guerre qui a été remporté depuis ce temps-là. Puis par pactole de guerre, je veux dire, l'argent de campagne. Elle pourrait récupérer cet argent de campagne-là puis c'est le nerf de la guerre aussi, l'argent aux États-Unis. Il y a une autre chose que je dis que les démocrates devraient faire vraiment attention et qu'ils n'ont pas fait dans les dernières années, il me semble, c'est attention au mépris condescendant en l'égard des électeurs de Trump. Parce que c'est ça, je pense, qui a notamment fait perdre Hillary Clinton en 2016. C'est qu'elle avait dit, à un moment donné, les électeurs de Trump, la moitié, c'est un bunch of deplorables. Donc, c'est des gens... Elle avait dit, les électeurs moyens ou du moins, les électeurs trumpistes moyens. Mais c'est sûr que ces gens-là vont se braquer puis dire, on va vous envoyer un message, vous, les élites New-Yorkaises des grandes villes qui vont faire des conférences de presse où ils sont payés des centaines de milliers de dollars. On va vous envoyer un message, on va voter tout pour Trump pareil. Donc, s'il faut... Kamala Harris, je pense qu'il y a le risque qu'elle soit un peu dans ce genre de mépris condescendant. Alors que c'est pour ça que je disais, Michelle Obama, pourquoi elle gagnerait? Parce qu'elle, elle dégage quelque chose de positif. Elle ne veut pas juste s'opposer à Trump, elle ne veut pas juste faire barrage à la droite, comme on le dit en France. Elle, elle propose quelque chose de positif, elle dégage quelque chose de confiant. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi elle ne pourrait pas battre Donald Trump. Après, pourquoi les autres candidats traînent un peu, peut-être parce qu'ils dégagent aussi quelque chose là-dedans, quelque chose qui dégage pour l'électeur moyen quelque chose de bien pensant, d'élitiste. Alors, il faudrait vraiment que les démocrates fassent attention à ça. Fassent attention au mi-pris, à la condescendance, parce que c'est ceux d'être le pont, si on veut, entre les deux Amériques qui sont en train de se former en ce moment, mais je t'avoue que ça doit être difficile. J'essaie de me mettre dans les souliers des gens, des démocrates qui doivent se présenter comme ça, puis de ne pas présenter de mépris pour des gens qui te méprisent activement en disant que tu es payé par la Chine, Satan, que tu manges des enfants pour déjeuner. Je veux dire, c'est vraiment spécial, mais c'est de ça qu'on t'accuse. Puis les pasteurs dans les églises évangéliques, dans la Bible Belt aux États-Unis, répètent dans leurs sermons que les démocrates sont contrôlés par Satan. Ça devient dur d'être capable de réconcilier ces réalités-là. Je trouve ça difficile. Il y a un beau défi là-dessus. On va manquer de temps, Philippe, pour aborder tous nos autres sujets, mais nous y reviendrons assurément. Merci d'avoir été là. Merci.